Alors que le riz est le deuxième produit le plus importé en Côte d'Ivoire après le poisson, le pays mis sur une plus grande productivité. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la production de riz blanchi est attendue à 1,4 million de tonnes en 2023. Un volume en hausse de 27% comparé au stock de 1,1 million de tonnes produits en 2022. Déjà, il faut noter qu'en l'état des autres pays africains, la Côte d'Ivoire dispose d'énormes potentialités en termes de ressources naturelles pour pouvoir développer sa filière riz. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre de la première phase de la SND, celle de 2012 à 2020, la Côte d'Ivoire a pu mettre en place l'ensemble des fondamentaux, tant sur le plan de la stratégie que sur le plan du développement des approches, pour pouvoir permettre à sa filière riz d'être performante, ce qui lui a valu même d'avoir des résultats assez satisfaisants sur plusieurs années avant d'extagner. L'augmentation prévue de la production de riz blanchi en Côte d'Ivoire sera tirée par le développement de la capacité de transformation de l'industrie locale, soutenue par la Stratégie nationale de développement de la riziculture. C'est tendance sur la période 2020-2030, adoptée par le gouvernement. Dans le cadre de ce programme, l'exécutif ivoirien a investi dans 30 unités de transformation, dotées d'une capacité de 10 000 tonnes par heure, dont 18 sont opérationnels. Près de 850 000 hectares de thé agricole ont également été aménagés, au profit des opérateurs privés, pour booster la production locale de riz paddy, selon le ministère de l'Agriculture. La Côte d'Ivoire dispose d'une bonne capacité de transformation du riz de qualité. Et donc pour la campagne 2023, cela peut être possible et encourageant, notamment avec la ferme volonté du chef de l'État de pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir atteindre rapidement son autosuffisance d'ici 2025. Avec le développement de la trame industrielle, avec la mise à disposition des parcelles, on veut dire que cet objectif-là pourra être atteint, notamment si on arrive à pouvoir accompagner les acteurs à accéder facilement au financement, si on arrive à pouvoir accompagner les acteurs à pouvoir accéder aux intrants et aux semences de qualité. La Côte d'Ivoire, sixième producteur de riz en Afrique subsaharienne, dépend à hauteur de 60% des importations pour ses besoins de consommation de riz blanchi, estimé à plus de 2,3 millions de tonnes par an. En 2021, les achats du produit sur le marché international ont coûté environ 657 millions de dollars au pays, alors que la Côte d'Ivoire devrait importer 1,25 millions de tonnes de riz, soit près de la moitié de sa consommation, selon les prévisions. Les autorités envisagent une production de 2 millions de tonnes de riz blanchie d'ici 2025. Les autorités envisagent une production de 4 millions de tonnes de riz,